Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule pratique sur la diode. Si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo théorique sur la diode que j'ai présentée ce jeudi, cliquez sur le lien dans la description et même abonnez-vous à ma chaîne pour aller voir la playlist complète sur les jeudis aléatoires. Je présente différents composants en électronique de façon rapide à chaque semaine. Donc vous allez en apprendre beaucoup plus sur l'électronique rapidement. Donc je vous invite à aller regarder la série. Aujourd'hui on va faire des applications directes de la diode, soit avec un transformateur et quelques diodes, un oscilloscope. On va regarder les formes d'ondes selon les différents montages qu'on va assembler. Et pour comprendre lorsque la diode est en polarisation directe ou même lorsque la polarisation est indirecte, comprendre un peu les tensions de sortie, par exemple la chute de la tension aux bornes de la diode et plus dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc comme vous voyez le montage présentement, on a un transformateur qui sort avec les deux enroulements. En fait c'est le transformateur qu'on a utilisé dans une capsule jeudi aléatoire précédente. Pour réécouter la capsule sur les transformateurs, si vous ne connaissez pas un peu le concept d'un transformateur, retournez voir le transformateur dans ma vidéo précédente. Le lien est dans la description. Ça va vraiment vous aider. En plus on utilise le même transformateur. Donc vous allez comprendre l'enroulement primaire, l'enroulement secondaire, pourquoi on a une tension quelconque à la sortie, comment ça qu'on utilise un transformateur à point milieu, etc. Donc retournez voir la vidéo. Si c'est déjà fait, on passe directement à la diode. Donc vous voyez qu'à la sortie de mon transformateur, j'ai placé une diode et une résistance de charge de 1 kOhm. Vous voyez le schéma présentement à l'écran. C'est un schéma très très simple. On commence simplement avec une diode pour comprendre le fonctionnement lorsqu'il y a une zone de blocage, lorsqu'il n'y a pas de zone de blocage. Donc comme vous voyez présentement, la sinusoidale qui sort de mon transformateur est affichée en jaune sur mon oscilloscope et en bleu c'est la sortie, soit aux bornes de la résistance. L'onde sinusoidale est de 60 Hz puisque la tension d'entrée est de 120 volts, 60 Hz. La tension de sortie reste de 60 Hz. Par contre, la tension est descendue à 27 volts. Donc entre les deux fils bleus ici. Au bord de la diode, vous voyez qu'il y a un plateau ici puisque la zone négative, la diode bloque cette zone-là. Puisqu'on a vu que lorsque la diode voit une tension inverse, donc une tension négative, la diode va bloquer la tension. On peut aussi voir au niveau de la sortie, vous voyez qu'il y a un plateau ici lorsque la diode conduit en inverse. Donc la polarisation inverse va faire bloquer la diode. Donc la tension négative sera retirée de la forme d'onde. On va simplement garder l'alternance positive. Par contre, vous voyez qu'il y a une petite différence ici en tension. Cette différence de tension est due justement à la chute de tension aux bornes de la diode ici. On pourrait mesurer, en fait, on va mesurer cette chute de tension-là avec des curseurs pour que vous puissiez comprendre la chute de tension. Et de comprendre que lorsque la diode est dans le sens de polarisation directe, il y a nécessairement une chute de tension aux bornes du composant. Comme le ferait par exemple un condensateur, une inductance, une résistance. En fait, n'importe quel composant électronique va avoir une chute de tension à ses bornes. Donc si on utilise les curseurs, par exemple ici de mon oscilloscope, on peut se mettre en mode Y et bouger les curseurs. Par exemple, je vais me bouger au signal crête à l'entrée et au signal crête à la sortie pour pouvoir mesurer la chute, en fait le différentiel de tension entre les deux. Et on mesure un différentiel d'environ 6 volts. Ce différentiel de 6 volts est plutôt élevé. Il faut savoir que ça va dépendre du transformateur, mais aussi de la résistance de charge. Puisque la résistance interne est placée en série avec la résistance de charge, donc tout dépendant de la résistance interne de votre diode. Ça va faire varier la chute de tension ici. Donc vous remarquez que la tension de 6 volts ici est plutôt élevée pour la chute de tension aux bornes de la diode. Il faut savoir que ça va dépendre, tout dépendant du montage. Dans mon cas ici, j'ai mis 1 kOhm. Si j'avais mis une valeur plus élevée, la chute de tension serait plus faible. Ça peut dépendre aussi du transformateur, mais aussi nécessairement de la diode. Parce qu'il y a des diodes qui vont avoir des tensions plus faibles lorsqu'ils sont en mode polarisation directe. Ce qui va nous permettre d'avoir un différentiel de potentiel plus faible. Donc vraiment, la tension de sortie de mon transformateur serait beaucoup plus proche de ma tension de sortie de mon circuit. Donc ce montage-ci s'appelle un montage redresseur à une diode, puisque comme vous voyez, il y a une seule diode dans le circuit. On va pouvoir faire des montages avec deux diodes si on a un transformateur à poids milieu ou à prise médiane comme celui-ci. Sinon, il va falloir passer un montage à quatre diodes comme on va faire dans quelques instants pour pouvoir récupérer la deuxième alternance de notre signal. Et pour pouvoir augmenter notre valeur de tension efficace pour pouvoir produire un circuit qui est plus performant avec le même transformateur. Donc pour ceux qui l'ont remarqué, maintenant j'ai mis quatre diodes et j'ai gardé la même résistance de 1 kOhm. Donc vous voyez présentement la tension ici alternative qui me sort de mon transformateur. Donc la tension alternative de 27.7 volts entre mes deux fils bleus ici. Donc la sonde c'est celle-ci. Et ici c'est ma borne positive et ici c'est ma borne négative de mon ponte de diode. Vous voyez le schéma présentement, ça va permettre de garder les deux alternances. Donc pour ce faire, il va falloir que je déplace la référence à la masse. Donc ici, ça devient ma nouvelle masse de mon circuit. Vous comprendrez que le signal jaune ne devient plus nécessairement valide puisqu'il est branché dans le circuit au borne du ponte de diode. On va donc le retirer. Par contre, vous voyez présentement entre la référence et le positif. Donc entre le vrai ponte de diode, donc la sortie du ponte de diode, vous voyez qu'il y a deux alternances. Donc on a doublé la fréquence. Donc on obtient une valeur RMS, donc une tension efficace de 27 volts. Donc on a récupéré beaucoup de tension efficace de notre transformateur. Contrairement à la mono alternance, donc la simple alternance, comme on a vu avec une seule diode. Donc ce circuit-ci est encore plus répandu puisqu'il y a simplement quatre diodes et c'est très très peu coûteux. Simplement quatre diodes et on peut avoir une double alternance, donc on peut optimiser la tension efficace. Ce type de circuit-ci va être très 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 utilisé dans les alimentations linéaires. Lorsqu'on a un transformateur, une régulation avec un pont de diode et un étage avec un régulateur linéaire, on va pouvoir utiliser par exemple un LM7805 ainsi que quelques condensateurs pour obtenir par exemple une tension de sortie de 5 volts stable à la sortie. Donc un petit bonus pour terminer, j'ai fait un montage avec mon transformateur à point milieu et j'ai utilisé sa caractéristique point milieu pour offrir une double alternance en sortie avec seulement deux diodes. Comme vous voyez présentement, c'est un montage très utilisé aussi. Par contre, ça requiert un transformateur à point milieu et on a vu dans la vidéo jeudi aléatoire que ce transformateur-là est plus coûteux qu'un transformateur conventionnel. Donc nécessairement, ce montage-là va être applicable seulement à ce type de transformateur-là. Par contre, comme vous voyez, la sonde numéro 1 m'offre l'onde sinusoidale à l'entrée en jaune et en bleu, c'est l'onde sinusoidale en fait à double alternance à la sortie. Donc au bond de ma résistance de charge. Donc comme vous voyez, la ligne en bleu est à double alternance. Je peux fermer la sonde numéro 1. Vous voyez, c'est à double alternance et la tension RMS est pratiquement égale. Donc à l'entrée, on a une tension RMS de 13,7 volts et à la sortie, on a une tension RMS de 12,8 volts. Probablement que quelques personnes ont remarqué que la tension RMS est divisée par deux, contrairement au pont de diode à quatre diodes qu'on a utilisés un peu plus tôt. C'est tout simplement parce qu'on utilise les deux enroulements de fil secondaires. Donc la tension de sortie n'est pas la tension de sortie maximale, mais plutôt la tension de sortie maximale divisée par deux. Et on a vu tous ces détails-là dans la vidéo sur les transformateurs des jeudis aléatoires. Par contre, l'avantage avec ce type de montage-là, c'est d'avoir un transformateur à point milieu et seulement deux diodes. Donc la chute de tension aux bornes des diodes est plus faible puisqu'on a seulement une diode pour chaque alternance au lieu de deux diodes pour chaque alternance. Donc ça permet d'avoir une baisse de tension théorique de seulement 0,7 volts aux bornes de chacune des diodes, contrairement à une perte de tension de 1,4 volts théorique aux bornes de chacune des diodes puisqu'on avait deux diodes pour chaque alternance. Donc pour ceux qui le remarquent, on a une différentielle de potentiel beaucoup plus faible aux bornes des diodes puisque, comme vous voyez, il y a une perte de tension beaucoup plus faible, contrairement au montage du pont de diodes avec quatre diodes. Donc merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et abonnez-vous à ma chaîne pour regarder toute la playlist et toute la série des vidéos jeudis aléatoires. Restez à l'affût aussi des prochaines vidéos jeudis aléatoires. Il y en a une à chaque semaine, donc on découvre un nouveau composant à chaque semaine. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci!